Le maire doit dépasser l'acte 3 de la décentralisation parce qu'il y a une compétence. La loi qu'on a votée en 2020 sur le financement des petites et moyennes entreprises, ça donne une responsabilité extraordinaire au maire et vous ne la trouverez pas dans l'acte 3. La loi qu'on a votée en juin 2021 sur l'économie sociale et solidaire, qui est le nœud de mon programme que je vais vous présenter, doit conféter l'acte 3 de la décentralisation. Et pourtant, c'est une forme de compétence transférée au maire aujourd'hui parce qu'on demande au maire de lancer des programmes d'économie sociale et solidaire maintenant. Donc les compétences d'une mairie sont énormes. Et il va falloir ici, en Casamance, que nous soyons une terre expérimentale. Et il faudrait que les Casamassés comprennent une chose. Moi, personnellement, je veux que FI Casamance donne la première terre de confrontation de mes programmes avec les programmes de Maki Saoudi. Ici. Il a été maire à Fatigue. Fatigue est très fatiguée. Je veux être maire à Ziguenchor. Et Ziguenchor sera resplendissante. Mais au-delà, je vous disais tantôt, c'est une parenthèse parce que j'avais oublié. La Casamance va être au cœur des convoitises. J'ai entendu beaucoup de gens dire qu'il y a des hommes qui commencent à venir régulièrement à Ziguenchor. Ils sont venus compléter contre Sonko. Celui qui complote contre Sonko, tu ne viens pas le faire ici. C'est si sudère. Ce qui les amène, vous savez, c'est quoi ? Ce qui les amène, c'est les terres de la commune de Adéane. Vous de Adéane, vous êtes avertis. Parce qu'avec cette histoire d'agropole sud, cette affaire d'agropole sud, et ce qu'ils ont fait avec les terres de Dakar, ils vont vouloir le faire ici, mais on ne l'acceptera pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Dakar, tout le monde le sait. Au moment où je vous parle, ils sont en train de vendre 150 hectares à des Turcs. Et c'est Makissa lui-même qui serait derrière. C'est Mahmoud Saleh qui récupérerait l'argent. pour avoir 6 milliards New Doogles & Posh pour préparer la campagne des élections locales. Et dans une zone qui était affectée à la SNHLM pour faire des logements sociaux. C'est ce qu'ils vont venir faire ici. Ils vont venir vous dire qu'on a des partenaires chinois, japonais, malaisiens, martiens même. Et ces partenaires-là ont besoin de 200 hectares ici, 300, parce qu'ils implantent des usines. C'est faux. C'est de l'accaparement des terres pour les commercialiser après, et on ne l'acceptera pas. Mais pour le refuser, Yenoua Adéyan, Yenoua Nyagis, Yenoua Djibidjon, Yen, 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 tout le monde, ce que je veux vous dire, ils sont venus vous dire que cette élection n'a été enle. On comprend qu'élection présidentielle, vous aviez voté pour Sonko parce qu'il était le seul candidat de la Casamance. Ça, c'est des arguments régionalistes que je rejette. Vous n'avez pas voté pour moi parce que j'étais le seul candidat de la Casamance. Vous avez voté parce que vous étiez sûr que j'étais le bon candidat. Et si on nous avait fait confiance, le Sénégal ne serait pas là où il est. Sénégal ne serait pas là où il est.